Et salut tout le monde, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est TV300, et ben ça y est, on y est, ça y est, nous y sommes, la next gen est arrivée, bon pas les jeux, et pour l'instant en tout cas, la console est là, je vais être franc, honnêtement, j'ai eu un petit peu peur, parce que jusqu'à la dernière minute, j'ai eu zéro nouvelle, donc du coup, j'étais bien content, je me suis dit, tu vas voir qu'à mon avis, je vais me faire enfler, ça c'était quasiment sûr, et une lueur d'espoir est arrivée, un miracle s'est propagé, et donc du coup, ça y est, on va pouvoir voir donc un petit peu la console, la fameuse Xbox Series X, oh yeah ! Bah voilà, elle est là, alors ça vaut sur pesant quand même, honnêtement, je suis moi-même le premier surpris, parce que malgré tout, tu sens que le carton fait son poids, même si, je dois bien reconnaître que, bah en fait, je m'attendais à ce que ce soit plus grand, et oui, c'est un petit peu bizarre d'y ainsi, mais j'avais vraiment l'impression en fait, qu'on allait avoir un carton plus grand, donc je me dis, quand tu vois finalement, c'est pas non plus si incroyable que ça, bah en fait, je pense qu'on va avoir une console qui va pas forcément être non plus géante comme l'impression, le donné, lorsqu'on regardait les vidéos, et bah écoutez, c'est parti pour l'unboxing, et on va regarder ça ensemble, et on va déjà voir où il faut enlever le bazar, allo, allo, alors, il faut l'ouvrir où ? Ah, c'est ici, allez, c'est parti ! Le fameux stylo, et oui, c'est reparti pour le fameux stylo, alors on va voir si justement, il arrive à l'ouvrir avec délicatesse et bonheur, je sais pas si on peut le dire ainsi, mais bon, déjà, ça ne s'ouvre pas vraiment, hein, on va essayer avec la pointe, peut-être que ça ira mieux, Bon, le stylo, ça va pas, on va aller chercher quelque chose qui coupe, vraiment ! Ah, bah écoutez, j'ai envie de dire, adios, le stylo, bonjour, le coupe-ongle, parce qu'en effet, c'est un coupe-ongle, c'est ça qui est magnifique, mais comme quoi, finalement, et bien je pense que le coupe-ongle, ah oui, oh, oh, magnifique, oh, cette ouverture incroyable qui fait plaisir, attention, regardez-moi ça, hop, on va bien le mettre comme ça, on va bien le rentrer dans la fente, voilà, comme ça, voilà, et on fait, oh, oui, c'est beau, ça fait plaisir, allez, on va donc voir maintenant ce que ça donne, ah bah, il y en a sur le côté aussi, bah ouais, mais moi aussi, on me dit pas aussi, je peux pas le savoir, hein, évidemment, voilà, cette fois-ci, on y est, ouverture du paquet, je vais bien mettre le micro, évidemment, waouh, quelle boîte, incroyable, donc nous avons, bah déjà, une protection, grosse protection, une grosse, grosse protection pour éviter justement les chocs, parfait, ah, donc c'est ça, ah ouais, franchement, je suis, alors, je vais être franc avec vous, c'est vraiment petit, en fait, mais je m'attendais pas du tout à ça, mais alors, pas du tout, c'est vraiment surprenant, bon, alors, on a une petite notice, évidemment, qui fait toujours plaisir, on a donc ici le câble HDMI, qui est présent aussi dans le carton, on a évidemment la prise secteur, ça, c'est logique, on a la manette, qui est juste sur le côté, on regardera d'ailleurs un petit peu la manette juste après, évidemment, bah, ce qui nous intéresse, c'est le bestiaux, évidemment, elle est partie, bon, je vais faire gaffe quand même, hein, pour la faire tomber, ah ah, on va de tchoussons, par contre, elle est vraiment lourde, là, maintenant, quand tu l'enlèves du carton, elle est vraiment lourde, c'est un truc de fou, donc voilà à quoi elle va ressembler, et franchement, encore une fois, je redis ce que je pense, mais je pensais pas qu'elle serait aussi petite, en fait, au final, je, honnêtement, alors, peut-être que c'est moi qui, du coup, ai l'impression de voir petit, mais je pensais pas qu'elle serait aussi petite que ça, alors, attention, délicatement, on enlève le Power of Dreams, évidemment, alors, maintenant, c'est là où, alors là, c'est le socle, donc, logiquement, si on l'ouvre de par là, ça devrait aller, c'est toujours dans ces moments-là où il faut y aller délicatement, eh ben, elle est là, elle est là, la bête, the beast, regardez-moi ça, vous avez vu, hein, le petit truc vert, alors, justement, le petit truc vert qu'il y a ici, en fait, c'est vraiment de la peinture qui a été mise, donc, dans les trous, mais, au lieu que ce soit au-dessus, c'est en dessous pour qu'on ait un effet, justement, de plongée, et qu'on voit, donc, quand on se met un petit peu sur le côté, l'effet verdâtre, ça rend plutôt bien, eh ben, voilà, voilà la bête, avec, évidemment, une grosse trace de doigt juste là, qui vient de disparaître, heureusement, eh ben, la voilà, la Xbox Series X, bah, écoutez, premier ressenti, là, comme ça, bah, c'est petit, en fait, enfin, je sais que ça peut paraître bête, mais, encore une fois, c'est vraiment plus petit que ce que je pensais, je m'attendais pas à quelque chose comme ça, qui soit, en tout cas, de cette qualité-là, et j'avoue, très honnêtement, je pensais qu'elle serait un peu plus grande, notamment en hauteur, mais aussi un petit peu plus grande en largeur, et puis, bah, finalement, je me rends compte que c'est assez, je vais pas dire basique, mais, finalement, pas si incroyable que ça, et pas si gros que ça, quand on regarde bien, évidemment, toute proportion gardée, évidemment, par rapport à ce que j'attendais, bien entendu. Donc, là, on a, donc, les fameux ports, ici, ports Ethernet, que vous avez certainement vus avec plein de vidéos unboxing, déjà, l'alimentation, câble HDMI, ici, le Storage Expansion, pour mettre les fameuses cartes mémoire d'extension, à 269,99€, évidemment, c'est pas cher du tout, seulement 269,99€, seulement, c'est magnifique, et ici, donc, des ports USB, et c'est tout, et puis, à l'avant, juste là, on a, oh, regardez-moi cette grosse trace, grosse trace de main, toute moite, mon Dieu, je suis déjà en train de la baptiser, oh, pauvre Xbox, et là, du coup, on a un port HDMI, ici, et certainement, ici, le port, le bouton pour la synchronisation, donc, du coup, de la machine, bon, bah, voilà, écoutez, premier ressenti comme ça, on voit bien l'effet, d'ailleurs, ce que ça fait quand on regarde, on voit bien, d'ailleurs, le ventilo, ici, ah, là, on le voit vraiment bien, justement, ce fameux ventilo, oui, je suis, je suis un petit peu, mais il fait très, très chaud dans mon 10 mètres carrés, donc, du coup, c'est toujours un petit peu compliqué, mais écoutez, finalement, je m'attendais assez surpris, assez surpris, mais encore une fois, dans le bon sens du terme, parce que je pensais pas qu'elle serait aussi, comme je vous l'ai dit, aussi peu grande, ou en tout cas, peu imposante, comme je le pensais véritablement, par contre, elle est lourde, très clairement, elle est lourde, ça, c'est un fait, alors, maintenant, on va regarder la manette, et c'est parti, bon, manette, somme toute, relativement classique, jusque là, pas de problème véritable, classique, oui et non, puisque vous voyez, en effet, ici, au niveau de la croix, un relatif petit changement, notamment sur la croix directionnelle, et le fait qu'elle clique, beaucoup plus, je trouve, que la précédente, au niveau du toucher, on est sur quelque chose, qui est pour l'instant, plutôt agréable, on a l'impression, qu'en fait, ils ont essayé, de se rapprocher un petit peu, des matériaux nobles, qu'avait la manette Elite 2, mais si on regarde, par exemple, avec une manette, que j'ai juste là, une manette Xbox One classique, si on regarde bien, fondamentalement, il n'y a pas de grand changement, bien sûr, quand on regarde un petit peu, ce que ça donne, par contre, on constate quand même, qu'en termes de gâchettes, ils ont rajouté des grips, donc sur les gâchettes, qui sont justement, juste là, et ça, franchement, ça fait quand même, bien plaisir, en termes notamment, de gâchettes LBRB, il n'y a pas de grand changement, non plus, ça clique un peu plus, mais je pense que ça, évidemment, c'est dû au fait que ce soit du matériel neuf, bien entendu, derrière, il n'y a pas de changement particulier, là aussi, si ce n'est qu'ils ont rajouté, vraiment, une fois de plus, du grip, sur les manches, de la manette en question, là où justement, sur certaines manettes, il n'y en avait pas, ou un petit peu, il y en a un petit peu, justement, sur les contours, mais là, ça représente vraiment, le beaucoup plus, et ça représente, et ça prend un peu plus, justement, l'intérieur, et un peu plus l'extérieur de la manette, compte tenu de ce qui était fait sur les autres, la croix, comme je vous l'ai dit, évidemment, qui n'est pas la même, mais sinon, globalement, c'est pas non plus une manette, qui va surprendre, plus que ça, les gens, alors, toujours, le fameux port, le port des piles, ça, ça fait plaisir, si vous avez une batterie, n'hésitez pas, parce que la batterie est rétro-compatible, entre guillemets, elle est compatible avec, du coup, les nouvelles manettes, donc il ne faudra pas hésiter, moi, je n'en ai pas, puisque j'avais la manette Elite 2, donc du coup, je ne l'utilisais plus, mais je pense que, de toute façon, à un moment donné, il va falloir quand même que je parte sur une batterie, parce que, les piles, c'est sympa, heureusement, elles sont fournies, mais les piles, c'est sympa, mais ça va bien 5 minutes, quand même, voilà, donc, pour ce premier unboxing, donc, next gen, voilà, je crois qu'il n'y a rien d'autre, je vais regarder quand même, alors, vous avez après un petit papier, un petit, petit papier, petit dépliant, qui vous explique un petit peu, donc, ce qu'il y a à l'intérieur, et de comment vous allez pouvoir paramétrer votre Xbox, écoutez, premier ressenti, là, comme ça, à chaud, bah, c'est, c'est bien, non, c'est bien, franchement, alors oui, c'est tour PC, c'est une tour PC, mais fondamentalement, je la trouve sobre, elle est sobre, elle est efficace, on a le socle qui est juste ici, juste là, qui était déjà, en fait, installé, mais globalement, bah, écoutez, ma foi, bah, je trouve pas ça si dégueulasse que ça, maintenant qu'on l'a en vrai, bah, finalement, ça passe bien, ça passe plutôt bien, le rendu est plutôt bon, j'attends de voir ce que ça va donner avec la PS5, parce qu'évidemment, apparemment, la PS5, elle est vraiment mass stock, et ça sera le moment, justement, de comparer un petit peu, vis-à-vis de ce qu'est la PS4, euh, la PS4, la PS5, je retourne en arrière, on va regarder avec la PS3, qui va sortir bientôt, évidemment, mais, non, voilà, on verra ce moment-là, mais ce qui est sûr, c'est que, écoutez, pour un premier ressenti comme ça, chaud, et bah, c'est pas mal, ouais, franchement, c'est pas mal, maintenant, c'est le moment du test, c'est le moment de voir un petit peu ce que la machine, elle a dans le bide, et de voir un petit peu, et bien, ce qu'elle va proposer, merci beaucoup, des bisous, et à très bientôt pour de prochaines aventures, portez-vous bien, p, et à la prochaine, tchao 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 ! Sous-titrage ST' 501